Et on se retrouve pour le tirage de l'amour du mois de juin pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune ou vénus, un cancer. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour le mois de juin, qu'est-ce qui attend nos amis cancer ? Alors, vision au-delà de la vie et de la mort et j'ai des visions audacieuses. Vous êtes dans le monde. Bon, déjà on va regarder au niveau des célibataires, quels sont les conseils, peut-être quelle est la situation. Alors, vision au-delà de la vie et de la mort et vision audacieuse, c'est-à-dire mes cancers, ascendant cancer, lune ou vénus, un cancer. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à, comment dirais-je, dépasser le cadre que vous vous étiez fixé. Et si vous essayez d'avoir le meilleur, d'avoir tout. Alors, ce que j'ai pour les célibataires, c'est le dos de deck, aimez-vous d'abord. Donc c'est presque le credo de la chaîne. Si vous ne vous aimez pas, il ne peut rien commencer avec quelqu'un d'autre. Et ici on vous dit, pour mes célibataires, laissez une chance à votre relation. Donc apparemment vous n'êtes pas trop célibataire, vous êtes plutôt sur la sélecte. Moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre cœur et on vous dit qu'il faut travailler sur votre couple. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une façon de regarder les choses, c'est peut-être lui, c'est peut-être l'autre, qui est gênante pour l'évolution du couple. Il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des choses qui vous ont alerté et peut-être vous n'avez pas pu en parler. Moi j'ai l'impression que c'est lié à de la spiritualité, votre vie. Moi j'ai l'impression que c'est lié aussi au fait de ne pas exprimer ou d'exprimer ou pas son amour, d'accord ? Alors pour les triangulaires, on va voir ce qui se passe pour nos amis célibataires. On a de la codépendance, on a des gens qui vont se retrouver. Apparemment il y a un mariage, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas quitter l'autre. Il y a de la passion, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui dépendez de votre partenaire et si vous dépendez plus de votre partenaire officiel que de votre partenaire officieux. Ici, il peut y avoir des dépendances bien sûr affectives, mais des dépendances d'autres sortes. On vous dit de profiter parce qu'il va y avoir la possibilité de vivre quelque chose de passionnant. Et alors pour les couples en couple, qu'est-ce qu'on a pour mes panseurs ? On a vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On a très bientôt décider exactement de ce que vous voulez pour que ça arrive plus vite. Et on a aimez-vous d'abord. Donc là, j'ai l'impression que dans les couples, il peut y avoir de la relation karmique. Ou alors c'est au sein d'un couple qu'il y a quelqu'un qui se présente en marge. Peut-être pour vous tenter. Ici, on voit qu'il y a une résonance chez les cancers. Moi, j'ai l'impression qu'on peut se demander si on est avec la bonne personne ou si on est déjà avec quelqu'un. Si c'est si facile que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des cancers qui soient en triangulaire. On va y aller explorer ce mois de juin pour voir un petit peu de quoi ça nous parle, mes cancers. C'est quoi l'histoire ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer un cap dans votre tête. Et que vous êtes peut-être en train de vivre deux histoires en même temps. Et bien là, en plus, je tombe sur le deux bâtons. Donc, il y a peut-être une analyse de est-ce qu'on se voit bien avec quelqu'un. D'accord ? Et moi, j'ai l'impression qu'on se voit bien avec quelqu'un. On en rêve. Peut-être non, que vous allez faire. Ben ouais, vous allez faire une déclaration à quelqu'un là. Ça ne vous semble pas très juste au niveau moral, au niveau mental. Peut-être qu'il y a des grosses différences entre vous. Mais moi, je n'ai pas l'impression que ça va vous arrêter. Mes cancers, asana cancer, lune ou vénus en cancer célibataire. Pour faire votre déclaration à quelqu'un qui vous plaît, même s'il y a des choses qui vous éloignent. Alors, pour les triangulaires, moi, j'ai quelqu'un qui s'échappe ici. J'ai quelqu'un qui se fait la malle dans la nuit. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont vraiment une relation triangulaire. On peut avoir les fesses entre deux chaises. Et on peut ne plus en pouvoir de la personne officielle avec laquelle on en est. Avec laquelle on en est. Ici, j'ai quelqu'un de dément. On retrouve un... Ben, c'est vous, c'est le roi de cœur. Avec l'as de bâton. Alors, moi, j'ai peut-être un terme à mettre à quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les cancers en triangulaire, c'est... Vous savez très bien où vous en êtes. Vous êtes entre deux histoires. Vous êtes à cheval sur deux histoires. Il y a une histoire qui se termine et puis une autre qui commence. Vous, vous tirez régulièrement pour aller chez l'autre. Il y a à acter ce... Il est fait que ce soit fini. Parce que vous n'allez pas pouvoir rester les... Les fesses entre deux chaises trop longtemps. Alors ici, j'ai le neuf de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une notion pour les amis cancers de rechoisir votre idéal. Peut-être que votre idéal a changé. Peut-être que vous, ça a changé. Peut-être que certains d'entre vous réalisent que vous êtes avec la personne que vous ne pourrez pas trouver mieux. Pourtant, ça a l'air un petit peu juste au niveau des finances. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui pourraient ne pas avoir de travail en ce moment. Et on vous dit, aimez-vous d'abord. Si c'est vous qui n'avez pas de boulot et que vous avez besoin d'avoir un boulot pour reconnaître votre valeur, trouvez pas n'importe quoi, mais faites un boulot. Soyez autonome financièrement. Ici, j'ai une enquête par rapport, justement, je pense qu'on se demande si l'autre qui travaille ou qui ne travaille pas est indépendant, est réellement indépendant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de ça. On a quelqu'un qui est en cœur et à l'intérieur. On attend un nouveau truc. Ici, on attend peut-être que l'autre ait un nouveau boulot, mais ça va arriver. Mais c'est peut-être long à venir et du coup, ça va vous permettre de déménager, de prendre un nouvel appartement. Moi, alors, je peux, c'est très bizarre parce que je vais vous interpréter l'écart du couple comme, ah, ça y est, je comprends. Ici, on a singulièrement la triangulaire qui s'invite non seulement dans la triangulaire, mais dans la ligne du couple. C'est très drôle, enfin drôle, c'est pas le mot. Ici, j'ai peut-être des gens qui attendent que quelqu'un retrouve un boulot pour se quitter. C'est-à-dire de façon à ce que l'autre soit autonome pour qu'on ne soit plus... Parce qu'ici, j'ai une triangulaire qui s'inscrit dans le temps parce que j'ai quelqu'un qui n'a pas retrouvé de travail. Alors, que ce soit un homme ou une femme, on laisse le temps à l'autre de se retrouver du boulot, ok ? Bon, on va regarder avec quoi ? J'avais envie de vous dire avec les 77, mais il faut que je les récupère. Ils sont tout en dessous. Et oui, Didi, n'arrête pas les tirages ! Alors, les 77, hein ? Ici, j'ai aussi des choses qui sont pesantes pour vous, mes cancers. Des choses qui ont peut-être trop duré et des choses que vous n'avez pas dites. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui pourraient ressortir au mois de juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a avec la triade. Ah oui, mais je n'ai pas tout non plus sur la triade. Tu me diras, j'en ai peut-être pas tiré. Ah ben si, j'en ai tiré pas mal, là. J'en ai tiré beaucoup, même. Il y en a partout. Il y a quelque chose qui vous demande d'être fort. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'être le ou la meilleure ce mois-ci. Que ça vous demande beaucoup de force. Parce que vous êtes dans une période avec au-delà de la vie et de la mort et vision audacieuse. On vous demande de voir au-delà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de vos peurs ? On vous demande de vous dépasser. Réussite. Bon, elle est tombée à l'envers. Mutation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, mes célibataires, vous allez réussir à... Vous allez passer un diplôme. Vous allez vous mettre avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, là, quand vous regardez cette vidéo, vers la fin du mois de mai, début juin. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Mais moi, je pense que vous savez déjà qui c'est. Il y a quelque chose qui a commencé. Et ça n'a pas besoin qu'on soit allé jusqu'au bisou bisou. Ou qu'on soit allé jusqu'à coucher ensemble pour savoir que c'est du sérieux. Au niveau des triangulaires, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se transforme. Là, on attend un nouveau départ. C'est en train de bouger. J'ai l'impression que vous... De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à un contrat d'amour. Parce que j'ai l'impression qu'on vous entraîne ailleurs. Là, on vous envoie des messages pour ajuster ce que vous êtes en train de vivre. Ici, donc, il y a quelque chose qui bouge. Moi, je pense que vous allez changer de couple. Il y a peut-être une triangulaire, mais qui vous indique clairement, de toute façon, le cancer, il ne reste pas trop en triangulaire. Et au niveau des racines, pour le couple, on est en train de mettre derrière soi des comportements qui ne nous apportaient pas ce qu'on voulait. Alors, on va demander des précisions pour les célibataires sur la réussite. Mais moi, je pense que vous savez récupérer l'énergie de toutes vos expériences précédentes. Et ici, le contrat, c'est de réussir à sortir de Nadir en vous laissant guider par ce que vous avez appris. Sans pour autant replonger dans vos cahiers, simplement en vous servant de votre intuition. Pour la mutation, pour le changement que vous allez opérer dans votre vie pour les cancers en triangulaire, on a quoi ? Votre vie change. Ici, on peut déménager. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail qui vous fasse quitter une région et qui vous permette de réaliser vos rêves. Et moi, je pense aussi de mettre un terme à une union. Alors, c'est peut-être pas... Vous allez voir si votre union tient en fait. C'est un test de l'univers. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, ça dépend de comment vous regardez les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous suivre ou vous pourriez suivre quelqu'un. Au niveau du couple, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose dont vous semblez vouloir prendre congé. Au niveau de la famille, c'est un espèce de mensonge. C'est émotionnel. C'est comme si on va vous dire, oui, mais attention, parce que ceci, parce que cela, parce que le mariage. Et peut-être dans votre famille, il y a des gens qui sont restés avec des personnes alors qu'elles ne s'aimaient plus. Et ici, vous allez apprendre quelque chose sur ce qui se répète sur le plan émotionnel et amoureux dans votre famille, qui va peut-être vous permettre soit de concevoir votre couple autrement et de rectifier le tir, soit de sortir du couple dans lequel vous êtes actuellement, parce que s'il répond aux besoins de votre schéma parental, familial, tout ce que tu veux, il ne répond pas à vos besoins à vous. Et c'est cette prise de conscience qui pourrait occasionner que vous changiez de partenaire et que vous changiez de regard sur votre vie de couple. Alors, on va y aller avec le... L'oracle G. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G pour nos amis cancer, ascendant cancer, l'une ou Vénus en cancer ? Ah ! Ici, j'ai de la stabilité. J'avais une situation de, comment on dit, de célibat qui était stable, mais que là, on voit bien qu'il y a une opportunité géniale, qui en plus arrive à point. Alors, peut-être que la personne, elle est plus jeune que vous. Peut-être. Ou ici, vous êtes en train de tester si l'autre personne est immature ou simplement rigolote. Je les ai déjà tirés, les 77. Je n'ai pas l'impression. Je vais dire, de toute façon, il suffit d'y aller voir. Bon, moi, j'ai l'impression que certains cancers sont allés voir ailleurs. Parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver leur équilibre. C'est comme si on essaye quelqu'un d'autre, là. Il y a des choses à régler en couple. Peut-être que vous avez plusieurs dossiers en souffrance et que vous vous demandez s'il y a encore de l'amour, là. Moi, j'ai l'impression que vous avez des projets avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui a été rompu chez certains cancers. Alors, ce que je vais faire, puisque je vois qu'il y a du cafouiller dans les couples. Là, il y a de la stabilité qui s'invite, non pas dans le... On se demande si on a envie de continuer d'être célibataire ad vitam aeternal. Mais en fait, c'est parce que non. Et puis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se présente. Ici, il y a quelque chose qui est en train de ramener un nouvel équilibre. Mais moi, je pense que vous n'allez pas rester le cul entre deux chaises. Et ici, c'est un couple qu'on est en train de quitter. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre couple ? Alors, il y a des couples qui sont tranquilles. Peut-être qu'ils ont déjà prévu leurs vacances avec leurs enfants. Ouais. En fait, c'est comme si ici... Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a... Bon, écoutez, vous irez voir dans d'autres signes ou... Bref. Regardez aussi le tirage de l'amour que j'ai fait pour les cancers, qui est peut-être un petit peu plus éclairant au niveau général pour les couples. Ici, en fait, j'ai l'impression que ce que vous voulez préserver, c'est la tranquillité des enfants. C'est le seul truc qui vous guide, ce que vous êtes en train de... Enfin, moi, j'ai des cancers qui sont en train de se séparer. Alors, protection. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai des cancers qui se sentaient très bien célibataires parce qu'au moins, ils n'étaient pas chamboulés. On n'est pas chamboulés par l'histoire d'amour. Et pourtant, on est en train de discuter d'engagement. Eh bien, il va. Eh oui. Il y a une déclaration ici. Il peut même y avoir une demande en mariage, en épousaille, en fiançaille, tout ce que tu veux. Ouais. On est en train de se battre avec soi-même parce que le cancer n'a pas l'habitude d'être la fesse entre deux chaises. Et moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir à rompre avec quelqu'un, quelqu'une. Et du coup, ça vous fout dans le pad. C'est ça, la dualité intérieure. Vous savez que vous avez envie de vivre quelque chose. Vous savez, vous n'avez pas de... Il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir quand même et vous allez avoir une révélation. Mais moi, je pense que vous allez jouer carte sur table et on me dit, c'est comme sur du velours. Ah ouais, ouais, ouais. Là, vous avez raison. Vous allez... Il y a quelque chose que vous allez apprendre, mais vous vous en doutiez. Mais vous allez confirmer votre intuition puis vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous avez des nouveaux projets amoureux, mais cancer. Pour les couples en couple, on est à l'écoute de ce qui vous emmène vers quelque chose qui vous ressemble le plus vers vous. Donc, soit... Ah ouais, signature. J'ai de l'engagement, mais j'ai peut-être... On parle beaucoup d'engagement, hein. On médite sur son engagement. Est-ce que c'est toujours vous ? Est-ce que ça va toujours vers vos rêves ? Et là, vous allez avoir une révélation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Soit vous vérifiez que l'engagement est toujours le vôtre et qu'il y a des projets d'amour. Soit vous allez vers quelque chose qui vous ressemble davantage. On peut être dans la crise de la quarantaine, par exemple, ici. Ouais. Il est très beau, votre tirage. Il est très, très beau. Pour les célibataires, j'ai des gens qui se protégeaient en étant célibataires et qui vont quand même dire oui à un engagement parce que, ici, on n'avait pas besoin de quelqu'un, mais la personne qui se présente, elle vous complète à merveille. Ici, vous étiez dans un espèce de débat intérieur qui fait que vous allez vous documenter ou vous allez vous expliquer avec la ou les personnes. Et ici, vous allez avoir des explications riches qui vont vous permettre d'aller vers un engagement ou de sortir de la relation. Et ici, vous êtes à l'écoute de qu'est-ce qui est lumineux pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et là, vous allez challenger votre couple en disant c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait ensemble cette année ? Eh bien, voilà, j'ai réfléchi, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de signer dans une nouvelle boîte, j'ai envie de faire des enfants, j'ai envie de lancer, je ne sais pas, un truc, je n'en sais rien, une association. En tout cas, c'est... vous allez être à l'écoute de, pour ceux qui n'ont pas de problème de divorce et qui ne sont pas en train de remettre tout ça en place, de, je vais vers une vie où il y a encore plus de moi, qui me ressemble encore plus à moi. Et ce n'est pas une vie où on demande la permission à ses parents. Alors, on va se demander, avec le Béline, est-ce qu'on a des petits conseils à demander, à demander ? Alors, où est-ce que c'est le conseil pour mes célibataires ? Alors, j'ai des célibataires qui ont peut-être découvert qu'ils se sont rendus malades parce qu'ils étaient amoureux de quelqu'un, en fait. Et là, vous allez avoir l'intelligence de reconnaître qu'il y a quelque chose de... C'est une personne, c'est comme si elle vous a fait découvrir chez vous ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que vous êtes en train de tomber amoureux, amoureuse. Vous êtes tranquille et vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec cette personne et vous voyez, vous n'attirez plus les mêmes personnes, d'ailleurs. Et même à la maison, vous ne vous laissez pas entrer les mêmes personnes. C'est une nouvelle période, là, où vous n'étiez pas bien. Vous avez découvert des trucs sur vous, sur vos rêves. Et alors, j'ai peut-être aussi des cancers qui sont en convalescence. On a peut-être pris le temps de se remettre une certaine période. Alors, pour mes triangulaires, il pouvait y avoir eu de la méchanceté ou de la bataille. Vous allez suivre vos intuitions. Et moi, j'ai l'impression que, ici, vous n'allez plus prêter le flanc à la méchanceté. Je ne sais pas si vous étiez dans un couple avec quelqu'un qui était méchant avec vous ou si c'était une histoire que vous viviez en triangulaire. Alors, moi, ici, je peux avoir des triangulaires ou qui ne sont pas du tout équitables. Ou tu as quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre et puis l'autre est célibataire, vraiment. C'est le pire, ça. C'est quelle place vous vous donnez dans le couple ? Et puis, bon, là, Volpert, il n'y a plus... Oh là là ! J'allais dire, il n'y a plus avoir une trahison. Apparemment, il y a beaucoup de... Il y a des modifications dans les couples et on va vers sa paix. Là, pour être tranquille, ce qu'on me dit, c'est que j'ai des couples qui vont sortir du couple initial, du couple officiel. On va rompre parce qu'on veut retrouver sa paix. Et on se rend compte que vous avez tout fait ce que vous pouviez pour rétablir un équilibre. Et puis là, vraisemblablement, ce n'est pas possible. Donc, ça ne sera pas tous les couples de cancer qui vont se séparer. Ici, faites preuve de lucidité. Voyez si ça correspond à votre histoire. Parce que vous voyez qu'il y a quelque chose de beau. Et si vous êtes avec la bonne personne, si vous validez que vous êtes avec la bonne personne, vous allez continuer votre investissement. Vous allez même vous investir davantage. Et enfin, pour les cancers qui n'ont pas de nouvelles de leur autre, avec l'oracle de Didi, des petits messages de ce que cette personne ne vous dit pas. Alors, ça peut être des messages qui correspondent à ce qu'une personne que vous avez dans le biseur ne vous dit pas, ce qu'une personne que vous avez quittée et dont vous n'avez plus de nouvelles ne vous dit pas. Donc là, c'est le premier choix. Là, ça va être le deuxième. Et là, c'est le troisième. Il y en a un peu beaucoup, mais c'est comme ça. En dos de tête pour tout le monde, j'ai peur de ne pas te suffire et que tu m'abandonnes. Donc, on a peut-être déjà en face de vous mes cancers qui sont abandonniques. Alors ici, dans le premier choix, il y a quelqu'un qui vous dit « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de toi. J'ai passé de merveilleux moments avec toi, mais je n'ose rien entreprendre car tu m'es précieux. » J'ai quelqu'un qui n'entreprend pas faute de faire une gaffe. D'accord ? Le teint numéro 2 « Tu me plais beaucoup, mais je ne m'autorise pas à nous envisager un avenir commun. Je me sens super bien avec toi. » Et lucide sur nos situations respectives, « Je t'aime. » « Nous ne nous faisons plus de mal en continuant de nous voir. » Donc, j'ai des gens qui vont opposer une certaine forme de stérilité parce que même si vous vous sentez bien, vous trouvez que la relation que vous avez, elle est peut-être méchante pour vos conjoints officiels ou par rapport à une situation particulière. Ok ? Voilà. Et en dernier, on a « Je t'apprécie, mais je n'assume pas notre relation vis-à-vis des autres. Je ne conçois pas ma vie sans toi. Tu es le soleil de ma vie. » Et carte blanche. Ici, il y a quelque chose que la personne ne veut pas vous dire. Voilà. Donc, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre énergie. « Mes cancers, Asana, cancer, lune ou vénus, un cancer. » Je vous souhaite un mois de juin merveilleux. Il y a des transformations. On évolue face aux relations karmiques. Là, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions. Vous allez avancer parce que vous faites preuve de courage, de confiance en vous. Et vous allez faire des visions audacieuses. Une carte pour dire dans quel état vous terminez. Vous allez terminer ce mois de juin. Vous rentrerez dans le mois de juillet. Ce sera votre anniversaire. Avec guérison multidimensionnelle. Donc, amour et prière vous indiquent à demander de l'aide sur ce que vous voulez faire évoluer. Et puis, à avancer dans ce sens. À vous attendre à ce que cette aide soit accordée, bien sûr. Faites comme si c'était déjà là. Je vous sors un petit message des anges. Et puis, on s'arrêtera là. Donc, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, vous avez protection. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 10, vous avez vision. Et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, vous avez connaissance divine. En dos de deck, l'archange Gabriel nous parle de recevoir des nouvelles positives, des canaux d'une communication claire et authentique qui sont maintenant ouverts. Et on vous demande de garder le cœur ouvert, d'exprimer votre vérité avec amour, sans peur aucune. Et ça, c'est pour tout le monde. Ok ? Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vision. C'est la carte numéro 2. Une attitude positive, requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Donc ça, c'est surtout pour les triangulaires. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et enfin, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Mes cancers, ascendant cancer, le noue Vénus en cancer, n'hésitez pas à aller voir le signe, l'ascendant, la lune ou la Vénus de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas, les pouces, les likes, la cagnotte si vous le souhaitez. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.